C'est l'événement sur TF1 ce dimanche 18 décembre 2022. Après plusieurs semaines de compétition, la finale de la Coupe du Monde de Football au Qatar va enfin se jouer. Ce sont l'équipe de France et celle de l'Argentine qui se sont hissées jusqu'à cette ultime étape et qui promettent un match fou, chacune espérant gagner la Coupe. Mais avant de siffler le début de la rencontre, si y est-il la cérémonie de clôture de ce mondial qui a été proposé aux téléspectateurs de TF1 ? Diffusées en direct, celles-ci accueillaient au milieu du stade plusieurs artistes de toutes origines. Les seuls qui ont accepté de s'y produire tandis que de nombreuses stars de la musique avaient annoncé leur intention de boycotter la compétition. Gims, lui, n'y a pas réfléchi à deux fois lorsqu'on lui a proposé de chanter. Ce deal à FIFA me le propose il y a deux ans, si y est-il le confinement, on parle de chanter devant des millions de personnes, ça ne se refuse pas, avait-il justifié au micro de France Inter. Les internautes en colère s'y est-il donc pour chanter son titre arbo en compagnie du chanteur porto-ricain Osuna qui l'a donné de la voix. Problème, on ne l'a pas du tout entendu. En effet, sa prestation fut malheureusement loin d'être encensée par les internautes, la faute à de lourds problèmes de son venu polluer la cérémonie. Les critiques ne se sont alors pas faites attendre sur Twitter. L'ingé son de TF1 en PLS. Le son de la cérémonie de clôture est dégueulasse. On n'entend rien, elle est nulle la régie son, j'espère que l'équipe de France est plus prête que la régie, sérieux si y esti quoi ce son, ils ont oublié de brancher leur micro, si y esti scandaleux, y a pas à faire une retransmission aussi pourrie. Le réglage du son si y esti honteux, qui est responsable du son, horrible, cesse ton rapidement à surger sur la plateforme sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada